Yo les gars, mec, on est pas venu voir un vélo, on est venu voir un simu de l'espace, vous allez devenir fou, tu peux venir dans la vidéo, regarde moi ce simu, incroyable, mec t'as construit une voiture, complètement, tu t'es cassé la tête, avec un petit tableau de bord, hey mec t'es complètement fou, c'est quoi ce simu, la tour, mec c'est une pyramide transparente, elle est incroyable, t'adores le simracing ? Ouais franchement ça fait deux ans et demi que j'en fais, c'est vrai ? Ouais, et en fait c'est toi qui a inventé tout ça ? Oui, au fur et à mesure je m'amuse à le monter, c'est qui lui ? Ses chaussettes, c'est les chaussettes, elle se met toujours là, c'est une fille c'est ça ? Non c'est un garçon lui, mec, c'est quoi ce setup là ? Mais là c'est ton casque de moto ça, c'est quoi ? C'est le casque de moto de Willy, Oui, un vieux casque de moto qu'il avait, j'ai adapté le casque vert dessus parce que j'en avais marre d'avoir la buée, attends, 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 t'as un casque, t'as mis un casque vert dedans ? Oui, et t'as mis un casque attaché ? Oui, et un casque audio derrière attaché aussi. Non, mais t'es malade ! Ouais, c'est vrai qu'il est beau ! Bon les gars, bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va visiter le setup Steam Racing d'un abonné, Jean-Loup, on t'appelle Jean-Loup, c'est bon ? Oui, Jean-Lou, oui, Jean-Lou, c'est bon ? Jean-Lou, c'est bon ? Ok, bah Jean-Lou, et Jean-Lou t'as rempli le formulaire, je pense, sur mon site internet. Si vous voulez passer dans cette série de vidéos, il y a un petit formulaire, je t'envoie un message quand j'arrive chez toi, surtout en Belgique parce que là on est en Belgique, près de Spa, d'Urbuy. Et si ça vous intéresse, je passerai chez vous, donc vous partagez ça, vous mettez vos infos, je passe chez vous. Et je passe aussi parfois dans toute la France, donc notez-moi ça. Non, mais ce setup, franchement, il y a vraiment trop de choses à discuter, Jean-Lou. Franchement, trop. C'est incroyable. Par où on va commencer ? D'abord, Jean-Lou, ça fait combien de temps tu fais du Steam Racing ? À peu près deux ans et demi. Deux ans et demi ? Ah oui, mais quand même, t'as bien évolué pour un gars de deux ans et demi. Bah, oui et non. Ouais, oui et non. Lec, avant, d'abord, je ne comprends pas comment t'as construit ce setup. Non, je ne comprends vraiment pas. C'est dans plusieurs étapes qui s'est fait. Parce que, je ne comprends pas. C'est quoi ? Normalement, tu m'as perturbé. Je n'ai pas été perturbé. Normalement, je demande c'est quoi le châssis parce que je sais c'est quoi. Mais là, je ne sais pas c'est quoi le châssis. Oh ben, l'arrière, par exemple, là, l'arrière, c'est un bureau qui est posé par terre. Donc, attends, attends. L'arrière, ça ? Ça, là ? Ce truc-là, c'est un vieux bureau. C'est un vieux bureau, ok. Donc, à la base, moi, j'avais le play seat. Comme on voit là. Le petit bout du play seat. Ceux qui connaissent le... Ah ouais, ça, c'est la barre mieux ! Tu vois, c'est là où tu mets le volant. Donc, ça, ça vient d'un play seat, alors ? Oui. Donc, à la base, j'avais le play seat et j'avais l'écran fixé plus ou moins dessus. Et au fur et à mesure, ben, j'ai remis des armatures sur l'écran pour qu'il soit plus fixe. Et au fur et à mesure de remettre des trucs, de changer, ben... T'es un malade, mec. Le play seat a disparu. Attends, mais t'as mis du bois avec des supports d'écran et tout. Donc, le châssis, en fait, en gros, c'est toi qui as tout bricolé. Oui, ça... T'es un peu un bricoleur. Un amas de bois. Non, mais mec, pour faire cette... J'ai jamais vu ça. Non, mais sérieux, j'ai jamais vu ça. On doit m'expliquer. Franchement, on doit m'expliquer. Et franchement, c'est net à l'intérieur. J'ai hâte de tester, mec. J'ai hâte de voir. Mais avant de parler de ce truc de fou, le châssis, tu l'as fait sur mesure. Oh oui. OK. Et ensuite, qu'est-ce que t'as fait d'autre ? T'as mis un volant dessus. C'est quoi, le volant ? Un CSLDD. Fanatec. Oui, le CSLDD, le GTDD Pro. Le GTDD Pro, celui-là. Tu vois, avec le volant en place. Parce que là, on ne le reconnaît plus du tout. Oui, non, j'ai mis un petit autocolle en Porsche de chez le Glystic. Parce que c'est vrai qu'à la base, il est un peu moche, le volant. Ah oui, il n'est pas très beau. Il est tristounet. Mais là, dès qu'il est orné de Porsche, ben... OK, donc t'as acheté le volant de chez Fanatec. Oui, le bundle avec les pédales, le tout. Et après un an et demi, j'ai appris les Venim. Attends, mais c'est pas un pédalier Fanatec, ça ? Non, c'est le Venim. À la base, c'était vraiment le pédalier de pédales sans l'eau de sel, sans rien du tout. OK. Et pour le frein, ben, c'était l'horreur. Ah ouais, donc le frein de base du Fanatec, ouais. Tu n'as aucun... T'as rien, quoi. T'es super content du Venim ? Ah oui, oui, oui. Il est incroyable, non ? Oui, oui. Tu l'as connu comment, Venim ? Oh, ben, par les vidéos, par tes vidéos, le... Forcément, ben, tout le monde en a parlé. J'ai adoré les Venim. Les gars, je vous conseille les Venim. Dans tous les cas, c'est vraiment la base du truc. Un jour, ben, j'ai un ami qui en vendait un. Et donc, tu l'as acheté, quoi ? Et j'ai sauté dessus, ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, donc maintenant, on a parlé du pédalier, on a l'écran. Est-ce que tu joues avec cet écran ou pas ? Non, non, uniquement VR. Tu ne joues plus avec l'écran ? Ben, avec l'écran, tu ne peux pas tourner la tête. Tout simplement, ouais. OK. Quand tu... Ouais, tu as le basse-tête de mouvement, quoi. Tu joues avec ça ? Oui. T'es malade, mec. T'es malade. Attends, on va en reparler juste après. C'est génial. Je vois qu'il y a d'autres volants. Tu as acheté d'autres volants, genre en type GT ? Ça, c'est le... Le McLaren. McLaren. De chez Fanatec. Et ça, c'est le Leon X. PX, je ne sais pas quoi. Ouais. F1, je ne sais plus quoi. Et ça, c'est un truc plus ou moins 500, 600 euros, c'est ça ? Oui. C'est ça. Et ça, c'est plus ou moins 300 euros, je crois, chez Fanatec. Oui, 250 avec le QR. Tu préfères rouler avec un volant rond ou un volant GT ? Pareil. Pareil ? Tout dépend de la voiture. Si c'est une GT, c'est mieux un volant GT. Si c'est une Porsche, c'est avec le volant Porsche. J'ai une question. Si toi, tu roules en VR, on va parler de ton casque de l'espace, est-ce que ça joue vraiment quelque chose d'avoir un volant GT au rond quand tu es en VR ? Oui, parce que tu le sens quand même. Tu as les mains dessus et c'est différent. Et j'imagine que le dashboard, là, ça ne te sert à rien si tu es en VR ? Oh non. Non, ça fait juste de l'allumement en dessous du casque. Ok, on va voir ce que ça dit. Moi, j'aurais bien à voir, avant de parler, non, avant de parler du décor, ta tour, là. Mec, c'est quoi ça ? Est-ce que c'est toi qui l'as faite ? Non, 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 c'est une achetée chez SHS. SHS, ok. Oui, SHS. Et c'est une Asa, en fait. Et ça coûte combien, une tour comme ça ? 280, 300 euros. Donc, tu as acheté l'armature toi-même et tu as remis les composants dedans. C'est facile à faire, ça ? Oui, c'est une tour normale, oui. Moi, personnellement, je monte souvent des PC, donc oui, ce n'est pas compliqué. C'est du puzzle ou alors il faut quand même un minimum de s'y connaître ? Oui, il faut quand même. Au moins, voilà, si tu te retrouves un jour, tu n'as jamais monté de PC, tu te retrouves avec toutes les pièces, bah oui, ça va être compliqué de savoir quoi fixer en premier. Elle est trop belle, ta tour, mec. Elle est magnifique. Après, c'est vrai qu'elle prend de la place. Oui. Tu vois, ce n'est pas genre une tour, je ne sais pas si vous voyez mon bras, elle prend quand même pas mal de place, un peu en mode, mais elle est trop, trop belle. C'est une belle pièce, je trouve, dans l'an aussi. Oui, bah oui, c'est ça que... Non, mais la nuit, j'imagine que ça doit bien s'allumer et tout, quoi. Ou ça ne change pas grand-chose. Bon, je joue avec le casque, je ne le vois pas. Le gars, il est dans sa casque VR, il est dans une réalité. RTL, laisse tout. Oui, c'est ça, quoi. Ok, avant de parler de cette invention, je n'ai jamais vu ça. J'aimerais bien parler un peu de ton décor. Pourquoi est-ce que tu as voulu faire un décor autour de ton volant ? Pour me sentir dans la voiture. Mais si tu es en VR, c'est plus un plaisir qu'autre chose. Quand tu roules, tu peux poser tes doigts sur le tableau de bord. Ah oui, tu veux vraiment t'y croire. Oui, bah oui. Mec, je suis choqué. Et puis, tout est accessible. Attends, attends, attends. En fait, j'ai à peu près essayé d'avoir tout à ton pouce. Oui, comme ça, tu as appuyé sur le levier de vitesse, tu peux accéder à tous les boutons. Et tu mets ton coude là ou pas ? Souvent, oui, quand je roule en manuel, malheureusement, j'ai tendance à rouler à une main. Ce qui n'est pas bien. Oui, c'est ça. Oui, ça mime le volant. Tu tapes des délires, en fait. Et là, le pommeau, la boîte, c'est quoi ? Une boîte SHH. SHH, ok. Et un petit pommeau que j'ai imprimé en 3D. Ah, c'est toi qui l'as imprimé ? Oui. Ok, d'accord. Et ensuite, tu as des boutons box, c'est toi qui les as mis là ? Oui, c'est moi qui ai fait la bouton box, enfin qui ai fait tout le... Ok, et ça, c'est facile à faire ou c'est compliqué ? Tout dépend. En fait, celle-ci, elle est très facile à faire parce que j'ai acheté un petit contrôleur de jeu. Ok. Donc, le contrôleur de jeu, tu plug la prise dans, on va dire, le A1, tu le branches au bouton, le bouton fonctionne. Ce n'est pas un Arduino où tu dois programmer, souder, machin, non. Celle-ci, ben voilà, les 12 boutons sont plugés sur 12 trucs. Elle est reconnue. C'est facile à faire, quoi. Oui, ben oui, c'est... Mais c'est beau parce que tu as même intégré ton frein à main dans ton dashboard. Et je me suis dit que c'était plus beau de le laisser ouvert. Ben complètement. Mais en fait, ça, c'est attaché sur du bois, alors. Oui. Oui, il est fixé sur le... Ah ouais, tout est sur l'amature en bois, ça. L'intérieur, oui. Ok, je vois. Donc, le frein à main est fixé là. Ok, je vois. Et puis, tu as aussi des écrans, dashboard. Tu en as un au-dessus, là ? Oui, il y a un vieux téléphone Ericsson. Non. C'est un téléphone, ça ? Oui. Incroyable. Ah oui, c'est un très, très vieux. Mais il a Internet, donc il faut que c'est un avec Sim Hub. Même si je ne l'allume jamais. Et ça, c'est un remettement Porsche. Un vieux drapeau Porsche trouvé sur Amazon. Est-ce que tu préfères rouler ou construire ton setup ? C'est ça, le problème. C'est que je fais partie de ces gens qui roulent... Enfin, qui fabriquent plus qu'ils ne roulent. Mais ça, je pense que pour fabriquer ça, il faut quand même aimer un peu le setup. Ah oui, mais c'est vrai que dès qu'il est fini, tu te dis, je pourrais peut-être faire ça, je pourrais peut-être faire ça. Au final, tu ne roules pas et tu ne fais que construire. Avant de parler de ton verre, on ne va pas du tout aussi parler du verre. Viens, si tu veux. Présente-moi ton invention. Dis-moi, c'est quoi ça ? Et j'aimerais bien savoir le casque, pourquoi tu as fait ça et tout. Dis-moi. On va peut-être enlever les trucs comme ça. Oh oui, trois casques. Donc c'est quoi ? Dis-moi, c'est incroyable. C'est un casque Pimax 8KX. 8KX, c'est un truc de fou, ça, non ? Oui, c'était avant le plus gros, mais maintenant, il y en a d'autres. Il y a les cristals qui sont sortis. Et en fait, j'avais le problème que... Attends, je vais aller vite le chercher. J'avais un autre casque, mais le même, le 5K. Mais le problème, c'est qu'avec mes lunettes, j'ai griffé les lentilles. Les lentilles du casque ? Oui, je vais aller chercher. Je vais avec toi ou pas ? Non ? Oui, c'est pareil. Ok. Où est-ce qu'il est ? Hop. On rentre dans sa chambre. On va le voir. Tu peux venir ? Non, non, ça va, ça va. Non, c'est Willy qui est caché derrière. Willy, tu peux venir. Et en fait, ben... Tu peux venir dans le salon ? Je ne sais pas si... Il est là, tu sais. Oui, si. On va visiter ton setup après ou pas ? Tu veux qu'on visite ton setup ? On peut, oui. On fera dans une autre vidéo, alors. Et tu vois, en fait, avec les lunettes... Je ne sais pas si tu le vois, là. Ah, ok. Et ici, des deux côtés, les lentilles sont niquées. Oui, parce que forcément, quand le casque est mis avec les lunettes, ben, tu bouges un petit peu. Il n'y a pas, genre, un truc, tu vois, un décalage entre les lunettes et tout dans les casques verts ? Ben, soi-disant, c'était ça, la grosse mousse. Oui. Mais voilà, quoi, j'ai quand même fini par niquer les lentilles de mon casque et une paire de lunettes où j'avais de grosses rayures de la même taille, quoi. L'endroit où ça frottait. Grâce à ça, ça t'a plu, ça. Et du coup, un jour, Willy m'a filé à un vieux casque moto. Donc, c'est ton casque à toi ? Oui. Et il te l'a demandé ? Il t'a dit pourquoi ? Alors, je ne sais plus si je lui ai donné ou si il m'a demandé. Oui, je n'ai plus lequel des deux. Ok. Et donc, tu as pris un casque et pourquoi tu as voulu un casque ? Pour, en fait, avoir cet écart, c'est ça ? Ben, pour ne plus avoir déjà le bazar qui colle à la figure. Ok. Donc, ça, c'est la première raison. Oui, ben oui. Et surtout parce qu'il fallait que le casque soit plus loin que mes lunettes. D'accord. Du coup, ben, ce truc-là, je l'ai découpé pour essayer qu'il rentre convenablement. D'accord. Donc, tu as rajouté ton petit décalage. Et ensuite, tu as fait quoi d'autre ? J'ai coupé la sangle. Ouais. Et je l'ai refixé avec des vis parce que le problème du scratch, c'est que ça tenait très bien. Mais à la longue. Tu l'enlèves, tu le remets, tu l'enlèves, tu le remets, mais après, tu ne le remets plus. Ouais, je vois, le scratch ne tient pas. Donc, j'ai mis une vis. D'accord. Et au final, pour ne pas qu'il y ait le problème, j'ai mis une vis de l'autre côté parce que, de toute façon, le casque, il ne bouge pas. D'accord. Ouais, c'est vraiment bien solide. Oui. Et là, c'est un casque audio. Et pourquoi tu as mis un casque audio dans le casque ? Pour entendre Discord. Juste Discord ? Bah, Discord, Crouchif. Crouchif, pour rappel, c'est un ingénieur de pistes virtuelles en fonction du jeu. Et donc, tu entends Crouchif là et le moteur aussi ou pas ? Non, le moteur, c'est sur le haut-parleur. Donc, ça veut dire que tu as le moteur à l'extérieur et tu as ton ingénieur dans ton casque. Oui. Comme en vrai, en fait. Oui. Et est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle tu as voulu mettre un casque ou pas ? Bah, la chaleur. Le fait de ne pas l'avoir collé aux yeux en plein été. Tout le monde le connaît. Tu te dégoulines. Et là, pas vu que tu as le casque qui est posé sur ta tête. Et tu as un espace. Si tu mets un ventilateur, bah, tu as l'air qui rentre du bas. J'ai jamais vu ça. Bah non, je sais bien. Je crois que je suis vraiment le seul à avoir fait un truc comme ça. Non, mais tu vois, j'ai jamais vu ça. Un gars qui met un casque. Là, vraiment, il y a une immersion. C'est comme si tu roulais une voiture, en fait. Et j'ai hâte de tester ça. Et donc, avec ce casque VR, tu roules sur quel jeu ? Oh, bah, Assetto Corsa, Le Compétition, Automobilista 2. Automobilista 2, il est incroyable en VR. Arfactor 2 aussi, j'imagine. Tous, franchement. Tu joues à tous, quoi. Il n'y a pas un qui sort du lot, que tu joues le plus. Bah, Assetto Corsa. Bah, logique, avec tous les modes. Avec tous les modes. Il est tellement beau, avec pur et... Ah, ouais, j'imagine. Avec les VR aussi, il est trop bien. Ouais, ouais, ouais. J'imagine que tu attends Assetto Corsa, et vous, avec impatience. Ou pas ? Sans plus ? Je ne sais pas. Bah, non, il n'y a rien de faire. Le gars, il est hésitant, en fait. Mais non, 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 il n'y aura rien. S'ils ne sortent pas de mode, bah, ça sera un simple jeu avec quelques voitures et quelques circuits. Ouais, ouais, je comprends. Maintenant, bah, t'as tellement de possibilités dans un Assetto Corsa que forcément, bah... Je suis d'accord. Ils ne sauront pas faire mieux, je crois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Écoute, moi... Ou alors, il faut qu'ils l'ouvrent au mode, mais... Ouais, ouais. Parlez justement, que justement, ça ne serait pas possible. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui a été validé, c'est la compatibilité VR à la sortie. Ouais. Ça, c'est bien. Mais on verra les modes, quoi, sur Assetto Corsa et vous. Bah, oui. Est-ce que toi, tu roules en VR ou pas ? Que VR aussi. Que VR aussi ? Je l'ai converti. La prochaine vidéo, ce sera chez lui. Enfin, nous, ce sera après, mais eux, ce sera la semaine après. Ok. C'est toi qui l'as converti en VR ? Bah, ok. Est-ce que tu peux convertir mes abonnés ? Oh, bah, oui. Pas de problème. Dis-moi pourquoi. Est-ce que les abonnés doivent rouler en VR ? Oh, bah, pour l'immersion, enfin. Ok. Il n'y a rien à faire. Tu peux bouger la tête, tu regardes en... Enfin, tu roules avec une décapotable. En MX-5, par exemple. En MX-5, tu peux regarder le ciel, tu bouges. Enfin, c'est... Ouais. Pour toi, tu vis vraiment la voiture en VR, quoi. Oui. Oui, bah, oui, oui. C'est ça, quoi. Tu n'es pas coincé par un écran. Si tu veux bouger un peu la tête, bah, tu peux. Ah, c'est ça la grande particulière de la VR. Bah, voilà, en jouant avec l'écran, là, la corde qui est là, tu ne la vois pas. Ah, bah, oui. Tu as l'écran... Ouais, 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 c'est ça. Tout change, quoi. Ouais. Complètement. Moi, j'ai vraiment hâte de te voir rouler en VR. Moi, ce que je te propose, c'est que tu te mets dans ton casque. Ouais. Et que tu me fasses une démonstration complètement folle. Les gars, franchement, c'est la première fois que je vais voir rouler un gars avec un casque et un casque vert sur le casque. Regarde, lui, il rigole, tu sais. Il pète de rire devant moi. Et moi, je regarde en sérieux. Bon, les gars, j'espère que vous passez un bon moment. Si c'est le cas, posez votre abonnement. Le petit bouton rouge, ça fait toujours plaisir. Et je voulais vous dire, vous écrivez en commentaire, avant de voir ce fou, là, ce fou furieux rouler avec son casque, vous mettez Jean-Loup, l'inventeur fou. Voilà, ça rime bien. C'est pas mal. C'est pas mal, non ? Ouais, pas mal. Écoute, vas-y, installe-toi, prépare tout et j'aimerais bien voir comment tu roules avec cette bête, quoi. Incroyable. Incroyable. Mais c'est des décorations que tu as fait, là ? Ça, c'est un truc en caoutchouc que tu achètes chez Pimax. Ah, OK, c'est en plus que toi qui... Ah ! On se voit dans l'autre dimension. Mais Lucas, mec, c'est quoi ce truc ? Et avec sa barbe et tout, mec, il a un Tudegen. Mec, il est dans le futur. Avec sa tête, quoi, incroyable. Attends, parce que là, on voit le crew chief, je vais peut-être l'enlever. Ah, mince. Ouais, il est dans l'écran. Donc, ta crew chief, c'est ton ingénieur de piste qui est envoyé dans le casque, quoi. Incroyable, les gars. C'est quoi, là ? Incroyable, je suis choqué. Là, il est en VR, en regardant sa Porsche. T'aimes bien la Porsche ? Ben oui, je préfère la Ferrari, mais je me suis dit, comme tu venais, qu'on allait prendre la Porsche. Non, mais mec. Là, t'es aux anges. Oh, oui, c'est génial, franchement. Enfin, puis la beauté des voitures. Ah, ouais, tu contemples vraiment tout, quoi. Tu vis la voiture à un max. Et là, ben, t'as la petite tablette de souris. Tu enlèves tout, quoi, pour que ce soit une immersion. Oui, ben oui. Déjà, tu vois, là, t'as de l'air qui rentre, comparé à n'importe quel autre casque où c'est fermé. OK. Bon, il y en a qui te diront, oh, tu vois la lumière, mais quand tu regardes vers le bas, enfin, quand tu regardes en haut et que tu baisses tes yeux, les bras du pilote se mélangent avec les T1. Ah, ouais, je vois, OK. T'as une vraie réalité augmentée, quoi. Oui, ben oui, c'est ça, quoi. Oui, quand tu regardes là, ben, t'as quasi les coudes du pilote et les miens qui se mélangent. OK, je vois. C'est... Je sais pas. Comment l'expliquer, c'est génial, franchement. Non, mais mec, je te jure, tu m'as fait transporter dans le futur. T'es un malade. Mais je sais pas si vous avez déjà pensé à faire ça, les gars, dans les commentaires. Dites-moi. Mais je trouve que c'est une idée complètement folle. Mais pour ça, il faut avoir un casque un peu d'occasion pour pouvoir le faire, quoi. Incroyable. T'as jamais pensé avoir un setup dynamique ? Ou alors c'est le budget ? Euh, si. Mais c'est le budget, j'ai... Je devrais justement bientôt en recevoir un. Non, c'est vrai ? T'en as commandé un ? Le Yo... Ouch. Le Yo VR. Ok. Je sais pas si quelqu'un connaît. Yo VR ? Oui. C'est quoi ? Euh... C'est... Et en fait, c'est quoi ? C'est une sorte de plateforme qui bouge, c'est ça ? Oui. En fait, il bouge sur cet axe-là, donc... Ok, sur le côté. Il monte et il descend. D'accord. Si tu montres... Moi, j'ai acheté ça en particulier. Ben voilà, quand tu montres Franck Horchamps, j'ai envie... D'abord, le truc là. Quand on aurait lié, on te senti remonté. Quand t'es dans Daytona, j'ai envie d'être mis comme ça. Ok. Et pas juste un petit centimètre ou deux avec des pistons. Ouais. Quoi qu'il arrive, ben ne font que 10 centimètres de haut. Là, le truc, quand il s'incline, ben... Ton siège se met comme ça. Ah ouais, vraiment sur le côté, quoi. Oui. Et est-ce que c'est recommandé pour le simracing ? Pour le simracing, déjà, c'est un truc spécial VR. Ok, c'est que pour la VR, quoi. Tu sais pas fixer des crans quasi dessus. Ah, ok, ouais, je vois. T'as même plus besoin d'écran, quoi. Et c'est pour le simulation de vol et la simulation de course. Ah, ok, ben c'est intéressant. Et tu l'as payé, ça ? Euh, oui. Combien, c'est ? C'est 3 990. Hé, mec, j'ai jamais vu ça, quoi. Et ça se fabrique où ? On ne sait pas. Je ne sais plus. Etats-Unis, Pays de l'Est ? Non, 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 c'est genre Finlande. Finlande, OK. Et ça arrive quand ? Quand les testeurs ont fini. Voilà, ça vient de Hongrie. Hongrie, voilà. Les Hongrois, ils sont chauds. Ils sont très, très chauds. Et franchement, pour le prix, ben, avec 4 000 euros, t'as les 3 DoF, on va dire, qu'ils disent. Jean-Loup, moi, je te dis, il va falloir faire un épisode 2. Ben oui, c'est ça. Les gars, vous êtes chauds, épisode 2. Les gars, 1 500 likes, épisode 2. On revient ici. Ça va ? Non, franchement, dingue. Ben, écoute, j'espère que tu vas t'amuser avec ce truc vert. Et on retourne, si tu veux, dans le jeu pour voir un peu comment tu te comportes. Vas-y. Il va remettre son casque, mec. Il ne pleut pas. Il ne pleut pas, ça va ? Non. Incroyable, mon pote. Et il attache le casque et tout, tu sais. Oui, parce que sinon, ben, tu vois, il... Ah ouais, ça bouge, sinon. Il bouge. C'est fou, franchement. Il n'y a rien à faire, quand tu es dans l'immersion. Complètement fou. Ça aussi, ben, à chaque fois, je regarde si le volant est bien aligné. Ah ouais, tu réalignes. Tu regardes en haut. Tu réalignes le truc, quoi. Incroyable. À moi, maintenant ? Ouais. Tu veux que j'essaie ? Ben, bien, c'est bien. Ouais, mec, j'ai hâte de tester. On voit un peu ce que ça dit, là, l'inverse. C'est avec le casque. Et on voit un peu si l'écart entre, il est à... Oui, correct. Il est bien, ou pas ? Ouais, c'est ça. Vas-y. T'es youtubeur. Ouais. T'as vu ? Bien, les gars. Je vous présente Naga, un jeune youtubeur qui démarre. Bonjour. Bienvenue. Bon, je m'assieds. Tu peux reculer le siège s'il est trop près. Ouais, je crois pas. Je crois que plutôt que je vais l'avancer. Ah ouais, et c'est super confortable. Ah ouais, oui. Pourquoi ? Ben, parce que je l'ai rembourré avec plein de bouche. Ah, OK. OK, OK, OK. Ah ouais, on serait dans une voiture, quoi. Ouais. Complètement. Et là, on a le vénime. Lourd, lourd. OK, donc là, on met le casque. Ouais. J'ai hâte. Maintenant, il faut voir si ta tête va passer. Elle va passer ? Pourquoi pas ? T'as une petite tête, toi ? Oui. Moi, ça aussi, j'ai une petite tête, normalement. On se retrouve dans l'autre dimension. Ouais. Welcome to reality, baby. Attention. Ouais, ça va. Ah ouais. Ah ouais, c'est super. Il a une plus petite tête que toi, Will. Tu vois, lui, le casque reste droit. C'est flash, hein ? Et comment on réinitialise la vue ? Ah, c'est trop bien. Ah ouais, OK. À la distance, ça... Ah ouais, OK. Quoi, ça va, le... C'est pas flou ? Non, non, c'est très, très bien. Je regarde. Non, c'est très, très bien. Mais ce qui est fou, c'est que même s'il y a un écart, ça ne me gêne pas plus que ça. Ben oui, moi, j'ai été étonné aussi. C'est vrai, ça ne me gêne pas plus que ça. J'aurais peur qu'il y ait une déformation quelque part, mais non. Non, ça ne me gêne pas plus que ça, parce que c'est vrai que tu vois du blanc, mais tu as raison, avec les mains, c'est une continuité du truc. Je vois très bien ce que tu veux dire. Là, je vois mon bras, et puis je vois en fait la main dans le jeu. Oui. Donc c'est la même chose, en fait. Il n'y a pas de... Ah ouais, c'est trop bien. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Ah ouais, c'est incroyable. Heureusement que tu n'as pas de voisin, parce que pour entendre le bruit du moteur, il faut le mettre quand même assez fort. Et si tu as des voisins, tu es mort. Ah ouais, trop bien. Pour la VR, ça reste la VR. Ah ouais, incroyable. Tu m'étonnes que tu kiffes, mec. Surtout le casque est quand même énorme. Le 8KX, il va super bien. Franchement, je vais te dire, je pensais que c'était dérangeant d'avoir un casque aussi gros et aussi lourd sur la tête, mais en fait, ça va très bien. Je ne sais pas, je trouve que c'est équilibré. En fait, j'avais peur que, par exemple, la tête, elle penche trop vers l'avant. Tu vois ? Ah non, c'est... C'est assez équilibré, en fait. Est-ce que c'est aussi le casque audio derrière qui pèse un petit peu ? J'ai du bol, franchement. C'est ça, c'est exactement ça. Parce que là, il y a vraiment un équilibre. Je ne fais pas un effort pour garder le casque sur ma tête, en fait. Ah ouais, on s'y croirait sur Spa, là. Ah ouais, incroyable. Wow, les dénivelés. Non, mais la VR, ça reste comme une expérience toujours folle. Allez, c'est bien. T'aimes bien rouler dans quelle catégorie de voiture, toi ? Toutes ? Toutes ? Oui, franchement, je n'ai pas spécialement de préférence. J'aime bien les voitures avec des leviers de vitesse. Et tu roules combien d'heures par semaine ? Deux ou trois heures par jour, à mon avis. Ah ouais, deux ou trois heures par jour ! Toi, t'es chaud, toi ? Mec, j'adore, hein. Je te jure, j'adore. C'est trop bien. Après, franchement, t'as pas chaud, quand même, dans le casque. De temps en temps, si. Sur les cheveux, tu vois. Oui, bah oui. Les cheveux, surtout. C'est vrai que dans les yeux, c'est beaucoup moins perturbant qu'un casque qui colle au crâne. Mais dans les cheveux, c'est le casque qui fait la différence. Un peu chaud, peut-être ici, tu vois. T'allumes le ventilateur ? Non. Jamais ? Non, je croyais qu'il me disait que t'as allumé le ventilateur. Non, non. Tu l'allumes parfois quand tu roules ? Oui. Ah ouais, je comprends pourquoi tu passes deux ou trois heures par jour. Et en VR, deux ou trois heures, alors ? Oui. T'as pas mal aux yeux ou ? Jamais, franchement, touchons du bois, comme on dit. Non. Ah, c'est top, franchement. J'aime beaucoup. Tu vois, t'as pas envie de quitter le Simi ? Ouais, c'est ça. Je te jure. Ah, c'est top, franchement. Quel délire. Et t'aimes bien faire des courses en ligne ou alors juste comme ça, des délires avec une voiture, un mode, un circuit ? Ah, je ne joue pas beaucoup en multi. Ah, c'est vrai ? Juste un plaisir personnel, quoi. Je ne suis pas assez bon. Après, être bon, c'est une question de perspective aussi. Il faut juste voir ce que tu aimes bien faire. Il y en a qui aiment bien la course, il y en a qui aiment juste le plaisir de la simulation. Moi, je dirais, c'est plus, moi, mon problème, c'est un manque de confiance en moi. Ok. Et j'ai peur de faire une connerie en course et de me faire allumer par les autres. Ah, tu vois. Voilà, c'est plus ça, ouais. L'apport de mal faire et de passer pour un con, on va dire. François, j'adore la VR. Après, ça reste toujours... C'est énorme. La VR, ça reste toujours... Je ne sais pas si j'ai de l'aiméa, là. C'est un autre cas. Ça reste super immersif, mais ça reste toujours limité en termes de pixelisation. Ce n'est pas aussi beau qu'un écran. Attends, le cristal. Ben oui, le cristal light, là, il faut le voir. Ah, c'est vrai ? Oui, oui, oui. Ok. Il y a encore ça, tu vois, où ce n'est pas la même qualité, avec l'écran. C'est vrai que l'immersion que tu gagnes au-dessus... Ben oui, c'est énorme. Il n'y a rien à faire. Et puis, en fait, c'est tellement... Moi, personnellement, par exemple, la pratique, je ne sais pas si vous savez, mais la pratique que je fais toujours hors YouTube ou hors live, c'est la VR. Oui. Oui, ben oui. Vraiment, ouais. C'est avec un moment où on peut en VR, mais il n'est pas mal. Mais en fait, le problème, c'est qu'avec la VR, c'est très dur, même là, dans la vidéo, c'est très dur de vous expliquer ce qu'on ressent dans le casque. Oui. C'est très dur. Et moi, en tant que créateur de contenu, j'ai du mal à le faire. Oui, ben oui, tu es enfermé dans ta bulle, indirectement. Et puis, même, tu n'arrives pas à montrer cet effet 3D de l'espace. Oui. Oui, l'image est plus ou moins étendue dans l'écran, ça ne rend pas... Et je valide complètement ton casque parce que c'est vrai que, par exemple, moi, quand je roule 40 minutes, 50 minutes, une heure, j'ai en fait le casque qui colle à ma tête, tu vois, pour l'immersion. Et donc là, j'ai la forme et la transpiration. Et là, je ne l'ai pas. Par contre, là, j'ai une chaleur sur la tête. Oui, ben oui, le casque, tu as quand même... On peut trouver entre les deux. Si le gars, s'il y en a un dans les abonnés qui fait un casque VR avec un casque vélo... Alors là, je vais tout de suite filmer ton 7M. Parce que là, c'est un peu entre les deux, mais ça n'a aucune logique. Mais c'est entre les deux. Tu as aimé la visite, Jean-Lou ? Oui, franchement, c'était vraiment sympa. Tu as kiffé ? Le mec, il est cool. Vraiment. C'est gentil. Jean-Lou, merci beaucoup pour ton partage. Merci aussi. Merci d'avoir partagé ton histoire sur YouTube, sur ma chaîne. Merci, avec plaisir. Et j'espère qu'il y aura un épisode 2 si on atteint les 1500 likes. Avec le YoV. Ah, ce serait incroyable. Ah oui, tu vas voir. Et si je peux arriver à le mettre sur un verre, ça sera encore mieux. Ce serait incroyable. Bon, les gars, j'espère quand même que vous avez kiffé. N'oubliez pas de poser votre like, abonnez-vous. Et allez voir en description s'il y a des choses qui vous intéressent. Sinon, moi, je vous laisse une autre vidéo juste là. C'est la visite de setup de Kevin. C'est un setup dynamique, pro simu. Allez le voir. Parce que c'est dans son salon. Et c'est un setup, pour moi, le plus parfait qui puisse exister. Ça coûte un bras, mais il est incroyable. Allez voir la vidéo. Salut, Jean-Lou. Salut les abonnés. Salut, Naga. Et abonnez-vous. Abonnez-vous. Et nous, on se voit pour la prochaine vidéo la semaine prochaine avec toi. Oui. Ça va ? Oui, d'accord. Abonnez-vous, comme ça, vous allez avoir le setup de Will. Ça marche ? Ciao, les gars.